bonjour bonjour à tous bienvenue chez moi bienvenue dans mon bureau pour un nouvel exposé sur les origines de l'islam merci beaucoup aux organisateurs du forum jésus le messie de donner encore une fois la parole dans ce cadre des forums jésus le messie sur internet tous les mois marc fromager m'a déjà présenté en expliquant que je faisais un travail de veille d'études de vulgarisation des recherches historiques sur les origines de l'islam que j'ai publié une synthèse sur le sujet qui s'appelle le grand secret de l'islam dont la dernière mise à jour date de l'été dernier septembre 2020 et que j'ai travaillé pour ça avec le père gallet avec d'autres chercheurs comme robert kerr comme habib ta voix comme comme quelques autres et cette intervention de ce matin et ma cinquième dans le cadre de ces forums mensuels sur internet et elle fait suite s'inscrit dans une dans une suite c'est tout un programme elle fait suite aux exposés précédents que j'ai donné entre décembre janvier mars avril une synthèse sur la recherche historique une synthèse sur le coran une synthèse sur la mecque une synthèse sur l'émergence du califat que j'ai appelé jésus dans le propre dans le proto islam et qui montrait comment les chefs arabes s'étaient peu à peu pris pour le messie en quelque sorte approprié les pouvoirs messianiques et là aujourd'hui je voudrais aborder un gros sujet qui est au coeur de la thèse notamment du père édouard marie gallet qui est celle de la question de l'existence d'un courant juif aux origines de l'islam alors cette affaire du courant juif aux origines de l'islam j'y viens maintenant dans cet exposé ci pour essayer de d'éclaircir et détailler des choses que j'avais déjà évoqué dans des vidéos précédentes et puis vous verrez j'y reviendrai dans l'exposé j'ai déjà pas mal travaillé le sujet il ya des vidéos déjà sur ma chaîne youtube mais il ya matière quand même à éclaircissement parce que effectivement cette thématique du lien entre judaïsme et islam elle est au coeur des interrogations de ceux qui se demandent comment l'islam est apparu alors est ce qu'il ya du judaïsme dans l'islam la première chose à voir c'est que quand on examine l'islam comme il se présente en fait on voit déjà une sorte de parenté ou un cousinage ou quelque chose avec le judaïsme on voit des coutumes similaires 1 on voit la circoncision par exemple le concept de viande halal qui ressemble beaucoup à la viande cachère enfin la viande saignée il ya le pèlerinage aussi il faut pas l'oublier le pèlerinage à jérusalem était était toujours une grande coutume juive et le pèlerinage à la mecque et ô combien une grande coutume musulmane plus globalement on voit des dimensions qui se ressemble beaucoup dans le l'application de la loi divine enfin une loi divine et il ya une dimension d'orthopraxie dans les deux religions et puis quand on rentre dans les dans les textes et dans l'islam plus profondément on voit que l'islam fait référence aux figures de la tradition juive et chrétienne mais juive pour ce qui nous intéresse adam abraham isaac job même fin jacob moïse salomon david haron jeunas enfin il ya foultitude de figures de la tradition juive la tradition biblique on va retrouver dans le dans le dans le coran alors de façon peut-être plus ou moins déformé et puis derrière il ya l'explication même de la tradition islamique la tradition islamique explique que l'islam s'inscrit alors non pas dans une continuité mais dans une forme de retour à une religion originelle dont serait issu aussi le judaïsme cette religion originelle qu'aurait voulu dieu pour le monde qui aurait été l'islam elle aurait été prêché par par toutes ces figures de la tradition juive dont je que j'ai évoqué mais le judaïsme qui est la religion qui en est ressorti notamment à partir de moïse serait dévoyé de la religion originelle qu'aurait voulu le dieu de l'islam le judaïsme l'aurait en quelque sorte un islam dévoyé donc un cousin de l'islam mais un cousin dévoyé là dessus on peut tout de suite dire que c'est une question de point de vue l'islam enfin la tradition islamique estime que le judaïsme est un islam dévoyé on pourrait dire avec le point de vue inverse que l'islam est un judaïsme dévoyé il dit d'ailleurs la même chose du christianisme on pourrait dire aussi que le l'islam dit que le christianisme est un islam dévoyé on pourrait voir le point de vue inverse l'islam est un christianisme dévoyé en tout cas c'est des hypothèses qu'on peut qu'on peut fouiller elles sont tout à fait tout à fait intéressante et de fait elles ont été fouillés il ya de nombreux observateurs dans l'histoire qui ont essayé d'expliquer que s'il ya ce fonds commun justement entre islam et judaïsme c'est parce que l'islam viendrait du judaïsme avec un regard chronologique en se disant que le judaïsme est apparu avant l'islam donc l'islam vient forcément du judaïsme puisque il semble lui emprunter tellement de choses c'est ce qu'avait expliqué par exemple d'hydro et d'alembert enfin du moins l'auteur anonyme de l'article juif dans l'encyclopédie au 18e siècle qui classait déjà le mahometanisme donc la religion de mahomet la religion des musulmans l'islam dans les branches du judaïsme même titre que le christianisme c'est aussi ce qu'on a vu avec avec le travail du père gabriel terry qui a publié sous pseudonyme anna zacharias toute une série de livres dont les premiers avaient pour titre de moïse à mohamed l'islam entreprise juive et il posait ainsi l'hypothèse pour expliquer l'apparition de l'islam que mahomet aurait reçu l'enseignement d'un rabbin à la mecque et que c'est de là que serait né l'islam je peux le dire déjà c'est faux mais enfin ces livres continuent d'avoir un certain succès ils sont réédités parce que il ya des gens qui trouvent un intérêt à expliquer que l'islam serait une une entreprise juive on a on a vu précédemment dans les exposés précédents que c'est pas une entreprise juive en tant que terre beaucoup plus complexe que c'est tout un processus et que en particulier il ya quelque chose qui devrait sauter aux yeux de tous ceux qui prétendrait que l'islam serait une entreprise juive c'est qu'il ya dans l'islam des éléments très importants qui interdisent de considérer qu'il y aurait une parenté directe avec le judaïsme rabbinique et la première de celle là c'est que l'islam reconnaît jésus comme le messie et que le judaïsme rabbinique se fonde en particulier mais pas que sur le refus de jésus comme messie d'israël et puis également dans l'islam la haute estime qu'on trouve pour la mère de jésus alors la vierge marie pour les chrétiens mariam pour les musulmans et on la défend notamment dans le coran de d'accusation de prostitution que l'on a vu fleurir en milieu rabbinique dans les talmud en particulier il est versé très clair en parlant de l'énorme calomnie qu'il prononce contre marie il est il étant les gens qui sont désignés comme étant des juifs donc on voit déjà qu'il ya quelque chose il ya une sorte de parenté peut-être mais qu'il faudrait rentrer plus profondément dans l'analyse pour pour la comprendre parce que c'est pas si simple que ça c'est pas une parenté avec le judaïsme rabbinique direct il faut rentrer donc dans la recherche et la recherche historique essayer de comprendre un peu ce l'histoire du judaïsme en fait un comprendre que le judaïsme ce n'est pas que le judaïsme rabbinique même si aujourd'hui les juifs rabbinique qui sont l'immense majorité des juifs il ya quelques autres courants mais il serait principalement ça voudrait ramener à eux on va dire l'exclusivité de l'héritage du judaïsme l'historien sait qu'il ya eu des courants juifs en particulier il ya eu un judaïsme sacerdotal pré chrétien ou avant la destruction du temple qui était centré donc sur le culte au temple à jérusalem il y avait des courants divers autant de jésus il y avait le moment le parti du temple qui avait les pharisiens il y avait les baptistes il avait certainement d'autres et puis que le rabbinisme le judaïsme rabbinique comme on le connaît aujourd'hui n'est apparu en tant que tel dans ses formes qu'après la destruction du temple après les guerres judéo romaine donc à partir du second siècle et puis qui s'est formalisé dans le temps long de l'histoire avec l'écriture des talmud sur plusieurs siècles pour donner le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui les chrétiens peuvent revendiquer un héritage juif complet ils s'inscrivent dans la tradition du judaïsme sacerdotal pré chrétien et la première église judéo chrétienne fondée par des juifs des judéens était pleinement pleinement juif et toujours aujourd'hui vous avez des juifs qui se qui deviennent chrétiens qui deviennent catholique en particulier et qui explique que c'est le l'accomplissement de leur de leur judaïsme et qui reste pleinement juif en étant chrétien la recherche historique enfin le même simplement brossé un peu les différents auteurs qui ont qui ont parlé du judaïsme dans l'antiquité montrent qu'il ya eu aussi des courants juifs qui sont restés attachés à la loi de moïse mais qui ont reconnu jésus comme messie d'israël donc il n'était en tant que tel il faut sens rabbinique puisqu'ils reconnaissaient jésus comme messie ni chrétien on a de nombreux auteurs comme zèbre de césar et saint jérôme épiphane de salamine 20 il y en a il y en a quand même pas mal qui ont parlé de ces courants qui étaient multiples un parfois très sectaire très petit alors on a retenu des grands noms comme les et bionite les courants et bionite les nazaréens les gc1 même qu'on trouve chez chez épiphane qui sont des nazaréens se réclamant donc de la l'héritage de david directement de la souche de gc ce qui donne un sens à leur nom de nazaréens ça je renverrai vers les vidéos de ma chaîne on a la citation assez connue de saint jérôme dans une lettre à saint augustin qui dit de ces gens tandis qu'ils veulent tous ensemble être juifs et chrétiens ils ne sont ni juifs ni chrétiens alors attention parce qu'il y a eu aussi des nazaréens pré chrétiens et qui n'ont rien à voir avec jésus ça c'est souligné également par 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 certains auteurs de l'antiquité des pères de l'église ou des historiens et donc on a aussi des nazaréens post chrétiens qui ont reconnu jésus comme messie donc on a une situation très complexe en fait on peut pas identifier des nazaréens à un seul courant c'est compliqué et puis plus globalement on perd la trace de ces courants et bionite nazaréens et autres donc de juifs qui ont qui sont restés fidèles à la loi de moïse et qui ont reconnu jésus comme messie d'israël on perd leur trace autour du cinquième sixième siècle et donc uniquement à partir de ces témoignages expliquer que l'islam viendrait de viendra de certains de ses courants c'est pas suffisant c'est une hypothèse beaucoup trop partie et et c'est que c'est pas à partir de ça qu'on peut fonder l'influence d'un courant juif dans l'islam on peut en avoir des idées évidemment mais c'est pas suffisant c'est d'ailleurs ce cas soulignent les historiens qui ne s'appuient que sur ces témoignages là éventuellement un petit peu sur ceux de la tradition musulmane en plus je pense à yann van riet ou plus récemment à un plus récemment enfin concomitamment à dominique bernard sa grosse thèse les disciples juifs de jésus du premier siècle à mahomet recherche sur les mouvements et bionite et puis même le père édor marialet qui dans son sa thèse le messie et son prophète dresse tout un tableau tout une un inventaire en fait de ces témoignages là mais dont on voit que en eux mêmes ils ne sont pas suffisants à établir une parenté directe une influence directe d'un courant juif aux origines de l'islam pour ça il faut il faut approfondir la recherche et c'est ce qui est fait ce qui a été fait notamment par le père galet et puis c'est ce que je fais avec lui depuis depuis qu'on travaille ensemble notamment dans cette dernière édition 2020 du grand secret de l'islam il faut faire toute une remise en contexte historique et comprendre les grands événements qui se sont passés au 7e siècle j'en ai parlé précédemment dans les notamment la première intervention sur les origines de l'islam je me remettra là toutes ces vidéos en lien déjà on sait que dans l'antiquité et eu toute une entreprise de judaïsation de conversion judaïsme des arabes et que c'est à partir de peut-être du deuxième siècle que l'on commence à voir des ismaïliens c'est à dire des arabes qui revendiquent un héritage biblique par ismaël cet héritage leur étant ayant été enseigné par des juifs la première trace écrite de cet héritage c'est dans le livre des jubilés qu'on la trouve on trouve pas dans la bible de mention à ce cas ismaël comme patriarche des arabes ou des arabes comme descendants d'ismaël et cette cette apologétique visant à judaïsé des tribus arabes a également été reprise par des chrétiens avec derrière un petit fond un petit fond d'opposition aux juifs quoi qu'il en soit au 7e siècle on voit qu'il ya des alliances et des proximités entre certains juifs et certains arabes il ya un événement en particulier très important du 7e siècle du début du 7e siècle qui est la prise de jérusalem en 614 dans le cadre de la guerre entre les deux superpuissances l'empire byzantin empire perse dans laquelle est intervenue une coalition judéo arabe avec les troupes perses et puis plus globalement on a vu tous les juifs de la façade méditerranéenne de l'empire byzantin se soulevé à ce moment là contre les byzantins dans l'espoir donc de récupérer jérusalem et pour certains d'y reconstruire le troisième temple le temple en fait à jérusalem entreprise qui a qui a échoué mais dont on trouve la trace des traces historiques qui notamment des sciences juives elle même et puis pour ce qui est du contexte général de du 7e siècle évidemment parler de l'apparition de l'islam comme maintenant on la comprend comme j'en ai brossé les traits dans mes vidéos précédentes à savoir au fil d'un processus qui prend du temps et qui se déclenche à la suite dans les suites des guerres entre les deux superpuissances les arabes étant alliés aux uns aux autres un ennemi des uns et demi des autres et on voit en fait après la défaite de la perse à la fin des années 620 et le retrait progressif de byzance différentes chefferies différentes factions arabes mener des radias en mésopotamie en syrie en palestine en égypte et on voit qu'une de ces factions a pris jérusalem vers la fin des années 630 on n'a pas la date exacte pour retenir par convention 638 et que l'on sait qu'elle y a relevé le temple et que le l'entreprise de relèvement du temple qui avait été tenté en 614 a là abouti on a de nombreux témoignages indépendants les uns des autres qui concordent à montrer que ce temple a bien été reconstruits vers 638 640 et on sait que manifestement c'était dans l'espoir d'y déclencher à jérusalem donc une forme d'apocalypse et que c'était cette tension apocalyptique qui a fait émerger ces chefferies arabes du moins certaines d'entre elles au moins et que c'est là que petit à petit s'est développé l'islam là je vous renvoie donc encore une fois ma vidéo précédente celle sur jésus dans le proto islam en particulier on a des témoignages contemporains de cette époque là des années 630 660 qui nous explique qui nous montre qu'il ya une influence il ya un lien entre on va dire les proto musulmans les 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 notamment ceux qui ont pris jérusalem avec des gens que des témoins extérieurs donc non musulmans non arabes non juifs considère comme étant des juifs c'est à dire des judéens faut retenir que le mot de juif en tant que tel c'est un mot qui date du du moyen âge du haut moyen âge et que il dérive de l'expression fin du mot de judéen et que à cette époque là on dit judéen et que d'ailleurs dans les évangiles on devrait voir à chaque fois que le mot juif est écrit comprendre que c'est le mot judéen qui est désigné et non pas le mot de juif sinon on a tendance à chaque fois à ramener ça au au judaïsme rabbinique qui porte aujourd'hui quasi exclusivement le nom de le nom de juif alors revenons à nos témoignages contemporains on a la doctrina jacobi didascalie de jacob qui aurait été écrite vers les 634 peut-être quelques années après mais qui date vraiment de ces années 630 dans lequel l'auteur met en scène un dialogue entre deux juifs qui se demande si le prophète qui est apparu et qu'elle saracène serait un prophète en fait c'est à dire un candidat à la prophétie au sens juif c'est à dire celui qui annonce la venue du messie qui historique a été jean le baptiste prophète juif qui annonçait la venue du messie comme il était annoncé dans la profite dans les prophéties antérieures qu'un prophète se lèverait pour annoncer la venue du messie donc on voit que ce candidat potentiel à la prophétie apparu avec les sarrasins et avait quand même des prétentions suffisantes à la prophétie juive pour que des juifs soient mis en scène s'interrogeant sur son sur son prophétisme et donc il ya déjà là peut-être la marque d'une influence du judaïsme certainement quoi dans ce dans ce qui s'est passé dans ces années là on pense évidemment que le prophète qui est mentionné là donc le prophète au sens juif non pas au sens islamique pourrait être le mahomet de l'histoire ou un des mahomet d'histoire s'il y en a eu plusieurs on a d'autres témoignages notamment la chronique arménienne de cbeos qui date de 661 alors qu'il n'est pas un témoignage c'est pas c'est pas de l'essai pas de le comment dire de l'histoire à prendre à prendre la lettre ça demande à chaque fois un recul critique mais qui explique que dans les années 620 il y avait alors je vais vous lire l'extrait il y avait un des enfants d'ismaël du nom de mahomet un marchand et là il il reprend le témoignage de juifs qui l'ont qu'ils ont vu alors soit à médine en arabie peut-être éventuellement dans le nord de la mésopotamie donc il y avait un des enfants d'ismaël du nom de mahomet un marchand il se présente à eux comme sur l'ordre de dieu en prédicateurs comme étant le chemin de la vérité leur appris à connaître le dieu d'abraham car il était très instruit et traversé dans l'histoire de moïse tout ce qui restait un petit peu c'est des peuples des enfants d'israël je viens s'unir à eux et ils formèrent une grande armée donc on voit là qu'il ya des liens à la fois pour ce qui pourrait relever de l'enseignement comment a-t-il été instruit dans l'histoire de moïse et dans le et dans celle du dieu d'abraham et puis on voit qu'il ya eu une forme d'alliance aussi que semble raconter ces béos alors laquelle exactement c'est assez c'est assez confus dans son propos est ce que ça relève de les événements de 614 ou d'après mais en tout cas il y aurait une alliance entre eux des peuples enfants d'israël qui se serait unis à des arabes donc là aussi quelque chose une influence on a un témoignage de l'arrivée des arabes à jérusalem même vers 638 une lettre une lettre pardon une lettre que le dame alfred louis de prémard a traduit et publié dans son livre fondamental est bien nommé les fondations de l'islam une lettre qui indique que lorsque les arabes vinrent à jérusalem il y avait avec eux des hommes d'entre les fils d'israël qui leur montrèrent l'emplacement du temple et puis qu'ils se sont après ils se sont mis au travail enfin ça c'est pas la lettre qui le dit mais on le trouve par ailleurs ils sont mis au travail pour reconstruire le temple et à partir de là on comprend qu'il ya eu un retour des juifs à jérusalem avec l'arrivée des arabes et donc il ya eu quelque chose une fois une forme de communauté entre des gens décrits comme des juifs et les arabes conquérant ou la faction arabe qui a pris jérusalem auparavant un notamment du fait des événements de 614 et du fait que les juifs avaient repris la ville et exercer beaucoup d'exactions sur les chrétiens par la suite quand les byzantins ont repris jérusalem le la ville était devenue a été interdite aux juifs mais donc à partir de 638 il ya eu un retour des juifs à jérusalem et notamment avec cette affaire de du relèvement du troisième temple toujours dans la chronique de cébeos on voit la relation de querelle justement entre des juifs et des arabes sur l'occupation du temple reconstruit sur le mont du temple j'ai encore voulu citer dans le texte je dirais encore les dessins des juifs insurgés qui ont rencontré un certain temps l'assistance des agarènes donc les arabes connurent le dessin de réédifier le temple de salomon les ismaïlites jaloux d'eux les repoussèrent de cet endroit et appellèrent ce lieu et appellèrent ce lieu leur maison de prière à eux ce serait il y aurait eu donc selon cébeos une construction du temple par les juifs eux mêmes par des juifs en tout cas des gens nommés comme étant des juifs et puis après une appropriation par les arabes on aurait plutôt tendance à penser en considérant l'ensemble des témoignages d'époque que c'est une alliance judéo arabes qui a reconstruit le temple et pas spécialement certains juifs et puis on voit également que dire cette communauté judéo arabes n'a pas duré très longtemps puisque les traditions juives nous enseignent que il ya une grande expulsion des juifs de jérusalem vers 640 il s'est passé quelque chose et une décision du chef de l'époque vraisemblablement omar ibn al-qattab qui est décrit comme le deuxième calife dans la tradition musulmane même si on sait que le titre de calife n'a certainement pas porté il est beaucoup plus tardif que ça en tout cas il ya eu cette affaire où les juifs ont été expulsés de jérusalem vers 640 et ils ont pu revenir par la suite mais il s'est passé quelque chose à ce moment là quand ensuite quand on va regarder la tradition musulmane elle-même on va y trouver des éléments assez troublant justement sur cette parenté sur un sur ce pas sur ces plantes et surtout une sur des influences potentielles qu'auraient exercé des juifs il ya ce personnage énigmatique de waraka bin naufal qui est le cousin de la femme de mahomet la première femme radija qui les a mariés et qui est nommé par la tradition prêtre prêtre nazaréen et nazaréen nazaréen ça renvoie à une appartenance juive un courant du judaïsme peut-être dans l'image de ce que les historiens de l'antiquité que j'évoquais précédemment ont relaté dans la syrah d'im nisham on dit de lui qu' il appartenait à la religion de moïse avant d'embrasser celle de jésus ce qui veut dire qu'il était juif et qu'il est devenu nassara selon ce le mot le mot convenu de la tradition musulmane c'est à dire que le tradition musulmane veut identifier les nassara qu'on trouve 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 la trace dans le coran spécifiquement à des chrétiens mais là un peu avec un peu de recul critique on se rend compte qu'il ya quelque chose en fait se voir à cas avait une ascendance juive et c'est plus que lui c'est toute sa famille en fait un là je vous renverrai pour ceux qui veulent approfondir le sujet bas au tri du père édouard margalé dans sa thèse et puis au développement un peu plus récent qu'on trouve dans la thèse de dominique bernard les disciples juifs de jésus que j'ai déjà cité cette proximité avec des nazaréens des inspirateurs nazaréens et très très troublante parce que ce voir à cas était quelqu'un qui connaissait donc les traditions juives qui lisait le selon la tradition musulmane qui lisait les écritures juives dans le texte en hébreu et qui était en mesure a priori de les traduire en arabe puisqu'on dit également qu'ils pouvaient les lire et les dire en arabe on trouve d'autres personnages juifs dans la tradition musulmane au tout début au tout début de l'histoire de l'islam il ya notamment cabal arpar un qui est un compagnon d'homar et de de mahomet et c'est lui qui aurait selon la tradition musulmane construit ce que cette tradition dit être une synagogue sur le mont du temple lors de la prise de jérusalem peut se demander pourquoi puisqu'il est censé selon la tradition musulmane être un juif converti à l'islam pourquoi aurait-il besoin de construire une synagogue pourquoi pas une pagode bouddhiste et puis un juif considéré comme juif ne construit pas à la légère quelque chose sur le monde du temple un monde du temple lieu le plus sacré le lieu de la présence de dieu la présence réelle de dieu dans son temple on construit pas là une synagogue ou un oratoire on relève le temple enfin en tout cas c'est peut-être une des façons dont la tradition musulmane a déformé en la con le conservant le souvenir de du relèvement du temple à jérusalem et puis plus généralement dans cette tradition entre eux tout un ensemble de de l'affirmation de deux d'histoires qui montre combien les premiers musulmans les proto musulmans étaient tournés vers jérusalem il ya eu une sorte de rôle central de jérusalem aux origines de l'islam jérusalem le haut lieu des juifs alors évidemment il ya cette affaire de la quibla la direction de la prière tournée vers jérusalem selon la tradition musulmane il ya toutes les traditions sur le rocher de jérusalem le rocher du mal qui est le le l'affleurement du monde du monde du temple du monde moria et que l'on retrouve qu'on le voit toujours maintenant dans le dôme du rocher où ce rocher à fleurs au milieu du milieu du milieu du dôme qu'a construit abdel malik vers 692 il est dit dans la tradition musulmane à l'image de la tradition juive que ce rocher est le nombril du monde et puis on sait également que dans la tradition juive il s'agit du lieu d'abraham en particulier c'est là que abraham selon la tradition juive aurait tenté le sacrifice d'isac avant de que son geste ne soit retenu et on avait vu dans la vidéo précédente sur le sur la mecque que les différentes mentions à abraham et aux sacrifices dans le coran ne désigne pas la mecque mais en fait jérusalem et puis jérusalem est également noté initialement dans la tradition musulmane rapportant ces événements des premiers temps comme étant le lieu du jugement dernier le lieu du rassemblement aussi autre lieu qu'on un nom qui est qui d'ailleurs est donné enfin que la tradition musulmane attribue à la mecque mais que dans certaines traditions musulmanes on attribue à jérusalem en tant qu'il est le lieu du jugement dernier c'est là que doit se passer l'apocalypse qui doit se passer un événement alors cet événement il n'est pas décrit exactement la tradition musulmane mais on le comprend par construction et reconstruction qu'il s'agissait de la redescente du messie jésus qui n'est pas redescendu et cette apocalypse raté est à l'origine de tout le processus qui va mener finalement petit à petit à l'islam comme on l'a vu précédemment alors pourtant cette tradition musulmane quand on la regarde on voit qu'elle est pourtant violemment anti juive si on lit le coran selon la lecture islamique il ya des attaques quand même très fortes envers les juifs et donc on peut on peut se demander quelle pourrait être l'influence de ces juifs alors qu'ils semblent être haïs par le texte coranique lui même en tout cas cette lecture islamique elle retient beaucoup de musulmans de trouver dans le coran la trace justement de l'influence d'un courant juif bon tout ça c'est la lecture orientée par la tradition dont on a vu notamment grâce au père henry lamince et puis après beaucoup de beaucoup de travaux par la suite combien en fait cette tradition n'est pas une tradition à vocation historique mais qu'elle est une tradition exégétique en fait elle sert de elle est en elle même une affirmation de la religion musulmane elle sert à expliquer le coran selon ce que l'islam veut lui faire dire et ce qui derrière sert de fondation à l'islam directement même qu'on trouve dans le texte coranique des concepts des idées qui sont juifs on parle j'avais déjà évoqué la question du pèlerinage le hajj et le petit le grand pèlerinage le hajj petit l'omrah en expliquant que des linguistes comme robert kerr ont montré que ce sont des termes directement empruntés à l'hébreu et à l'aramien qui désigne des modalités du pèlerinage juif à jérusalem et pas d'un pèlerinage à la mecque puis également tout un vocabulaire théologique et religieux qui est directement emprunté à l'araméen alors qui pourrait venir de juifs ou de courant juif qui pourrait aussi venir de l'influence chrétienne en syriaque évidemment mais là petit à petit vous voyez bien qu'on se dessine vers l'influence d'un courant juif qui a reconnu jésus comme messie et donc qui peut avoir une relative proximité relative avec les concepts chrétiens en fait cette influence du d'un courant juif on ne pourra l'établir vraiment qu'avec un travail de fond sur le texte coranique en menant dessus ce que j'ai appelé une exégèse globale travail qui a été commencée par les pères antoine moussali et édouard marie gallet dans les parts en particulier dans la thèse du père édouard marie gallet et puis qui se poursuit un petit peu avec le père édouard marie gallet et moi on a en chantier un gros article qui va formaliser complètement cette exégèse globale du texte coranique et la présenter au monde académique de manière plus directe qu'elle ne l'est et qu'elle n'a été sa thèse et puis que qu'elle n'est fait aussi un petit peu en partie dans le dans le grand secret de l'islam et je pense que ce sera une grande nouveauté quelque chose de l'important notamment parce que jusqu'à présent à part peut-être avec le projet des corans des histoires du coran des historiens qui commencent aussi à ouvrir la voie on sait dans le monde académique dans le monde de la recherche scientifique sur les origines de l'islam on s'est longtemps retenu de travailler sur le texte coranique comme une source comme une source historique notamment de conduire des travaux d'exégèse critique car on est longtemps resté très très interdit en fait très très perplexe devant le texte coranique en expliquant justement c'est un texte dont on sait pas vraiment d'où il vient c'est un texte sans contexte et faire de l'exégèse quand on connaît pas le contexte c'est un peu délicat mais depuis une trentaine d'années en particulier il ya une toute une redécouverte justement du contexte historique et puis il ya des études très approfondie qui sont menées sur le texte coranique études linguistiques des études de paléographie codicologique et toute une foule d'études je renvoie là ma vidéo sur le coran qui nous apporte des éléments de contexte et qui permettent petit à petit de commencer à se livrer à ce travail d'exégèse globale tout en gardant à l'esprit qu'il faut faire attention parce que le texte coranique justement c'est ce que montre toute la recherche il n'est pas un tout homogène c'est à dire que c'est pas une seule pensée un seul auteur qui aurait tout ce qui aurait écrit là le texte mais que c'est une sorte de feuilleté et c'est une nombreuse couche en fait de rédaction dans le dans le texte il ya des corrections notamment dans des couches supérieures où on va corriger ce qui a été écrit précédemment il ya des contradictions il ya énormément de choses mais comme je vous le dis comme je voulais expliquer précédemment on progresse beaucoup et donc on peut commencer maintenant de se livrer à ce travail d'exégèse globale initié par le père galet et le père antoine moussali en particulier ce travail il consiste en fait à du moins la façon dont je les menais à repérer les ailes des termes clés dans le coran et aller identifier toutes leurs occurrences dans le texte coranique et à regarder systématiquement ce que ça signifie dans les différents versets et dans le contexte des versets pour essayer d'en dégager un sens global en fait c'est le travail que j'ai fait notamment sur le mot de kitab kitab le livre ou l'écriture ou la prescription qui désigne notamment les gens du livre les halal kitab que la tradition musulmane identifie selon les cas des juifs des chrétiens ou des musulmans et dont on se rend compte par ce travail systématique de comparaison des versets les uns aux autres qu'il ne désigne pas les juifs les chrétiens les musulmans mais qui désigne spécifiquement en tant qu'expression les gens du livre les gens de la torah c'est à dire les juifs et en fait avec cédé ce premier élément là vous pouvez retrouver toutes les toutes les analyses que j'ai pu produire là dessus enfin pas toutes mais une partie en vidéo sur sur ma chaîne youtube déjà et puis vous verrez après dans l'article à venir enfin en tout cas une fois qu'on a identifié que les gens du livre en de la torah on peut reprendre la lecture du texte coranique et poursuivre cette exégèse en arrivant comme ça à mieux comprendre d'autres termes clés en particulier le terme de koufar kafiroun qui est étymologiquement ne veut pas dire mécréant ou infidèle comme le dit la tradition musulmane ça c'est un sens dérivé mais qui premièrement étymologiquement signifie ceux qui recouvrent les recouvreurs et on se rend compte que le terme est employé pour désigner parmi les gens du livre principalement des gens qui ont recouvert c'est à dire parmi les gens de la torah il ya des juifs qui ont recouvert les écritures il ya quelques passages emblématiques je sais pas le lieu dans cette vidéo de vous faire ce c'est des citations de toutes les occurrences comme je voulais dit on n'aura pas le temps et je vous renvoie pour ça d'autres d'autres vidéos que vous trouvez sur ma chaîne mais on peut on peut quand même aller regarder ce qui est dit dans la sourate 4 verset 153 et suivant où il est dit les gens du livre te demande de leur faire descendre du ciel un livre ils ont déjà demandé à moïse quelque chose de bien plus grave quand il dit fait nous voir du a découvert alors la foudre les fera pas pour leur tort puis ils adoptèrent le vaux vaux d'or même après que les preuves revenus nous leur pardonnâmes et cela et cela est d'un âme à moïse une autorité déclarée donc là on voit que les gens du livre dont il est question sont ceux qui sont identifiés aux judéens ou à ceux qui pratiquaient le judaïsme de moïse et pour obtenir leur engagement nous avons brandi au dessus de le mont or nous leur avons dit entrer par la porte avec ses terrains à nous les avons dit à cause de leur rupture de l'engagement quelle est elle leur recouvrage des versets de dieu quand on prend la racine kfr au sens littéral leur meurtre a justifié les prophètes et leurs paroles nos coeurs sont voilés imperméables en réalité c'est dieu qui a scellé leur coeur à cause de leur recouvrage donc leur mécréance selon la tradition musulmane mais le fait qu'ils aient recouvert car il ne croyait que très peu et à cause de leur recouvrage et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre marie et là on retrouve le l'identification des gens du livre en fait à ceux qui prononcent des calomnies contre marie je vous renvoie donc là au talmud et aux accusations de prostitution contre marie qu'on peut y trouver et à cause de leur parole nous avons vraiment tué le messie jésus fils de marie le messager de dieu verser 457 très particulier parce que c'est une tradition musulmane veut y voir la preuve que jésus n'aurait pas été crucifié je vais pas rentrer dans ce débat là ici mais je pense que c'est pas le cas quoi qu'il en soit ce passage là montre bien que les gens du livre en question ce sont des judéens et les judéens avec un recouvrage qui les empêche de considérer jésus pour ce qu'il a été et qui au contraire les a poussé à vouloir le tuer en fait ce qu'on comprend c'est que le recouvrage en question ce sont les interprétations de certains juifs de la torah qui refusent la messianité de jésus refuse de le reconnaître donc comme messie et ce recouvrage il va se formaliser en particulier dans les talmud et donc dans le judaïsme rabbinique les talmud sont une couche d'écriture qui vient recouvrir les écritures sacrées la torah et au travers desquelles est lue la torah et qui empêche de regard de voir en vérité ce qui est dans la torah en particulier la messianité de jésus si on poursuit ce travail d'exégèse dans le texte on va se rendre compte que les gens du livre ne sont pas tous pareils selon le texte coranique lui-même il ya en effet une la définition dans le texte coranique d'une communauté droite parmi les gens du livre parmi les juifs qui agit avec droiture on en a plusieurs occurrences sur at 3 verset 113 566 et ils sont ils sont définis cette cette bonne communauté cette petite communauté parmi les gens du livre c'est un tout petit nombre c'est le petit nombre d'entre eux qui n'a pas trahi la torah ça c'est au verset 13 la sourate 5 c'est un courant qui a reconnu jésus comme le messie ça aussi donc on sait dans le coran 201 459 c'est un courant qui s'oppose aux juifs rabbiniques et aux chrétiens on le voit en particulier dans le verset 105 de la sourate 2 donc c'est un courant qui non seulement n'a pas trahi la torah mais qui la tient pour sacré avec l'évangile et qui en détient des textes authentiques les textes non falsifiés la fameuse écriture mère d'ailleurs c'est à ça que ça fait référence ça c'est enfin encore d'autres passages en coran sourate 2 75 et au delà sourate 5 59 c'est un courant qui à la vraie foi 310 qui croit en dieu au jour dernier qui ordonne le convenable qui interdit le blâmable verset de la sourate 3 et qui est un blanc vers dieu en 399 là un autre moment j'ai quand même vous lire un passage emblématique c'est justement le verset qui suivent le verset 113 de la sourate 3 mais ils ne sont pas tous pareils il est parmi les gens du livre les tous en question renvoie au verset précédent où il est question des gens du livre évidemment les judéens des gens de la torah il est parmi les gens du livre les gens de la torah les juifs une communauté droite qui aux heures de la nuit récite les versets de dieu en se prosternant il croit en dieu au jour dernier ordonne le convenable interdisent le blâmable concours aux bonnes oeuvres cela sont parmi les gens de bien quelques biens qu'ils fassent il ne leur sera pas dénié car dieu connaît bien les pieux quant à ceux qui ne croient pas ce qu'ils recouvrent kfr c'est cette ressource cette racine là qui est employée ce qui recouvre donc ni leur bien ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition de dieu ce sont les gens du feu ils se demanderont éternellement et un peu plus loin dans la même sourate au verset 199 on retrouve le même type d'affirmation il ya certes parmi les gens du livre ceux qui croient en dieu et ce qu'on a fait descendre vers vous et ce et ce qu'on a fait descendre vers eux ils sont humains vers dieu et ne vendent point les versets de dieu à vil prix donc tous les gens du livre ne sont pas pareil il ya parmi les gens du livre une bonne communauté une ouma droite qui avance avec droiture et qu'est ce qu'on voit encore quand on poursuit ce travail de l'exégèse du coran c'est qu'il ya une forme de pacte entre nous d'alliance qui a été conclue de fait entre eux les bons croyants les mouminoune c'est à dire les arabes auditeurs de la prédication et qui la reçoivent qui se convertissent et c'est bon genre du livre ses bonnes communes comment est ce qu'on le voit il ya des versets qui nous expliquent par exemple que on peut faire des alliances matrimoniales avec les bons gens du livre n'ont pas les mauvais mais les bons 1 et qu'on peut faire table commune avec eux en part parce qu'on partage les mêmes règles religieuses quant à la nourriture c'est le verset 5 de la sourate 5 vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise les femmes vertueuses et vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous et ces gens là ne sont pas certainement pas les chrétiens puisque on voit par exemple au verset 3 de la sourate 24 que le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice c'est à dire une chrétienne et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur c'est à dire un chrétien et cela était interdit aux croyants donc on voit qu'il ya dans le texte coranique une injonction à former des alliances matrimoniales et à établir une forme de communauté de vie à minima en partageant la table ce qui est le béaba anthropologiquement de de la société en fait on voit également qu'il ya une forme d'enseignement religieux on va dire juif ou inspiré par le judaïsme qui est donné à ses croyants est toujours dans ce dans cette sourate 5 on voit le prédicateur qui parle et qui dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre justice qui peut être traduit par religion mais c'est justice c'est à dire l'ensemble des règles religieuses qu'il faut appliquer pour être injuste et j'ai accouplé sur vous mon bienfait et le bienfait et les règles de religion dont il est question elles sont détaillées précédemment ce sont tout l'ensemble des règles alimentaires qui sont prescrites par le prédicateur aux auditeurs de la prédication et qui sont des règles alimentaires directement adaptés des rites juifs de la cachée route on trouve d'autres enseignements de type juif les enseignements dans le coran sur le lieu d'abraham en particulier sur le hadj sur les rites du pèlerinage à jérusalem le hadj ça je vous renvoie à ma vidéo sur le sur la mecque on trouve la mention d'une alliance entre abraham et ismaël pour relever le temple et pour le purifier en verset 125 de la sourate 2 nous confiam à abraham et à ismaël ceci purifier ma maison mon temple 1 le temple de jérusalem pour ceux qui tournent autour ils font retrait de pieux si incline et si prosternes et à la sourate de verser plus loin sur la 2 verset 127 alors abraham relèvera le verbe est conjugué à l'inaccompli c'est à dire au futur et non pas au passé comme veut le faire croire la tradition musulmane alors abraham relèvera les assises provenant de la maison relèvera le temple à partir de ses fondations donc avec l'aide d'ismaël derrière tout ça ça pointe vers un projet global de prise de jérusalem et c'est ce qu'on voit se dessiner dans le texte coranique à partir de là on peut se poser la question alors mais qui sont les nasara du coran spécifiquement du coran je parle pas des nazaréens de l'antiquité décrit par les pères de l'église les historiens mais des nasara du coran à partir de ce travail qu'on vient de conduire on voit déjà qu'ils sont des gens du livre même et non pas des associateurs il ya différents versets 67 sera trois 551 5 69 22 17 qui montre ça et on voit aussi que ce sont des gens du livre mais qui sont différents des autres juifs les autres gens du livre ils sont ils sont placés à part est ce que ce serait eux par la fameuse bonne communauté parmi les gens du livre qui est que qu'on a évoqué ils sont décrits comme des amis en 5 82 tu trouveras certainement que les ennemis les plus acharnés des croyants sont les juifs et ceux qui associent donc les chrétiens tu trouveras certes que les plus proches des croyants sont ceux qui disent nous sommes nazaréens mais ils sont aussi décrits comme étant des ennemis dans le texte en 5 51 haut les croyants ne prenez pas pour allier les juifs et les nazaréens ils sont alliés les uns des autres celui qui d'entre vous les prend pour allier devient des leurs dieux ne guide certes pas les gens injustes seraient des gens injustes là il ya une contradiction apparente dans le texte qu'on peut pas résoudre en expliquant que tout se passerait à une même unité de temps on est obligé de considérer et c'est d'ailleurs ce que fait la tradition musulmane elle même avec avec la syrah que il ya ces versets ne répondent ne sont n'ont pas été écrits et ne correspondent pas à des situations qui se passent au même moment et donc ça de ça décrit une évolution une évolution du rapport des bons croyants avec les nazarins ils étaient des ennemis les et pardon ils étaient des amis à un temps ils sont devenus des ennemis et d'ailleurs c'est presque explicite dans le coran puisque on trouve la mention d'un pacte qui a été rompu par les nazaréens au verset 14 la sourate 5 on dit on dit d'eux et de ceux qui disent nous sommes nazaréens nous avons pris leur engagement pacte un pacte a été conclu mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé nous avons donc suscité entre l'immédié la haine jusqu'au jour de la résurrection et ainsi de suite il ya une rupture d'un pacte ou d'une alliance entre eux des nazaréens et les bons croyants donc de là on commence à comprendre grâce au texte coranique qu'elle est ce qu'est ce qui s'est passé en fait de fait dans le texte coranique on a donc une preuve une preuve formelle de l'existence d'un courant juif issu des gens du livre et qui est allié un temps au bon croyant au mominoun et c'est le texte coranique lui-même qui définit qui définit ce courant ce sont les nazaréens du coran et on sait donc par le texte coranique que ce courant existait au 7e siècle et puis par recoupement avec eux les éléments historiques dont on a parlé précédemment par exemple la querelle entre les juifs et les arabes à jérusalem l'expulsion des des juifs par les arabes de jérusalem en 640 que ça ça renvoie à des événements qui sont passés donc on veut dire que le texte coranique renvoie là des événements à d'une alliance qui a eu cours au moins jusqu'à 638 640 et que il ya une rupture de cette alliance après alors après 640 peut-être qu'elle a perduré il faut laisser ouvert toutes les toutes les hypothèses mais en tout cas on a la preuve formelle de l'existence d'un courant juif allié aux bons croyants dans le coran ce sont les nazaréens du coran la question derrière évidemment c'est il s'appelle nazaréens est ce qu'il ya pas un lien avec les nazaréens les multiples courants nazaréens voir et bionite qu'on a décrit dans l'antiquité comment est-ce qu'on peut les replacer dans ces mouvements bah ça c'est le travail qu'a fait le père galet dans sa thèse où justement il a posé cette hypothèse à partir de la preuve de l'existence des nazaréens du coran se disant ils viennent pas de nulle part ce sont pas des juifs qui sont convertis subitement au nazarisme à la fin du 6e siècle par exemple il doit y avoir un courant juif parmi les nazaréens parmi les hébionites et ce d'autant plus que on retrouve une communauté de pensée en fait 1 et de croyance selon ce qu'on voit dans le texte coranique l'autre question à se poser et qui est fondamentale quand on essaye de comprendre l'influence de ce courant nazaréens du coran sur l'islam la formation de l'islam c est ce que ce courant dont on parle dans texte coranique a eu un impact sur l'ensemble du mouvement qui a donné naissance à l'islam est ce qu'il y avait un impact sur l'ensemble des factions arabes est ce que les arabes qui ont pris damas dans les années 630 était influencé par les nazaréens est ce que les arabes qui faisaient des radias mésopotamie dans les années 630 640 était influencé par ce courant nazaréens ça c'est délicat c'est très délicat de le dire on sait pas exactement on sait à l'évidence que la faction qui a pris jérusalem était sous cette influence là il ya qu'à voir ce qui a marqué dans le coran puisque le coran décrit ce projet de prendre jérusalem pour ce qui est des autres bas là on en reste sur des hypothèses de recherche moi j'ai évoqué dans mon livre le grand secret d'islam et j'en ai parlé précédemment la thématique des faux prophètes c'est à dire le fait qu'il existait avec mahomet autour de mahomet d'autres mouvements de prophétisme armé et que certains d'entre eux si on en croit l'étymologie de leur nom avait peut-être un lien avec des nazaréens mais ça reste des hypothèses de recherche on n'est pas là dans la certitude qui est la nôtre maintenant de l'existence d'un courant juif nazaréen défini par le coran très influent auprès de la faction qui a pris jérusalem bon cette influence en tout cas elle est aussi certaine sur le coran le texte coranique lui même la question derrière c'est quelle est l'influence du coran sur la formation de l'islam comment s'est constitué le coran est ce que c'est ce sont des textes ou des récitatifs qui étaient partagés dans toutes les factions arabes de la mésopotamie à jérusalem à l'egypte à damas à l'arabie est ce que ce sont des prédications qui sont principalement qui émanent principalement de la faction qui commandait jérusalem là également il faut poser des hypothèses faut travailler en historien c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'ai essayé de synthétiser dans la vidéo sur le sur le coran à laquelle je vous renvoie enfin quoi qu'il en soit on peut répondre à la question de l'exposé oui il ya bel et bien un courant juif aux origines de l'islam alors peut-être pas aux origines de l'ensemble de l'islam mais on sait qu'il a exercé une influence certaine sur des événements entre 600 640 et ce sont les nazaréens du coran alors de là pour conclure le père gallet a posé l'hypothèse que c'est nazaréens du coran se rapportait à des à des couifs ayant reconnu jésus comme messie remontant au premier siècle et de fait pour distinguer ces nazaréens du coran des autres nazaréens qui sont décrits dans les dans l'antiquité par les historiens il les a appelés judéo nazaréens et il les replace parmi ces courants là au sein de ces courants là mais passé relativement inaperçu cette découverte en tout cas de l'existence de secours en juif comme on vient de le définir un courant juif qui était très influent auprès de la faction qui a pris jérusalem c'est quand même une découverte fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque là ça permet de comprendre mieux qu'elle était l'attente apocalyptique dont que j'ai déjà évoqué pourquoi en fait cette faction était si si volontaire pour prendre jérusalem qu'est ce qu'il y avait à jérusalem et donc derrière d'imaginer qu'elle était le rôle du messie 1 de l'attente du messie comprendre que cette toute cette attente apocalyptique elle était fondée sur l'espérance que le messie allait redescendre physiquement en jérusalem et qu'il a espacé des choses et que peut-être le royaume de justice allait être établi par le messie de dieu lui-même et puis on comprend mieux comment est ce que l'islam s'est constitué petit à petit après la prise de jérusalem à partir de l'apocalypse raté c'est à dire l'attente déçu du retour de jésus à jérusalem qui ne s'est pas produit et qui a donné tout un carburant à la lutte des chefs arabes que j'ai évoqué dans la vidéo précédente jusqu'à l'émergence d'une entité nouvelle qui est autonome en quelque sorte indépendante des influences juives et chrétiennes qu'on voit s'affirmer avec abd al malik le premier calife le premier lieutenant de dieu sur terre le premier en fait qui prend la place du messie et puis qui petit à petit donnera l'islam avec les abbassides qui eux effaceront ils toutes références du titre de calife et de leur prétention à diriger à comment dire leur prétention à exercer la justice de dieu directement sur terre et à fonder en quelque sorte le royaume de dieu sur terre ils exerceront eux sans référence directe au messie jésus contrairement abd al malik et donc on a là une clé de compréhension très profonde de l'islam alors voilà je vais m'arrêter là je suis prêt à répondre à toutes vos questions si c'est très instructif je vous remercie daniel daniel pardon je suis quand même heureux de voir confirmer que le dôme du rocher sur le mont moria bien le lieu de sacrifice d'abraham c'est exactement ce que dit le texte biblique c'est la tradition juive et la tradition chrétienne qui le reprend c'est le lieu d'abraham et si on regarde dans le texte coranique lui-même c'est de ça c'est à ça qu'il est fait référence j'évoquais ça dans ma vidéo sur la mecque on parle dans de la station d'abraham dans le texte coranique en expliquant que il y a des signes clairs de l'endroit de cette station et que ce mot cette expression de signes clairs en fait elle est la même que celle de verser explicite et où est ce qu'on trouve des verser explicite parlant de la station d'abraham de l'endroit où il s'est tenu debout pour le sacrifice évidemment dans la torah quoi il s'agit pas de la mecque donc il s'agit du site de jérusalem et d'ailleurs toutes les références de haut lieu d'abraham et au projet d'abraham qu'on trouve dans le coran comme j'expliquais désigne en fait jérusalem jusqu'au nom même de deux lieux de rassemblement par exemple dont j'ai expliqué que dans la tradition musulmane on trouve même des traces que ça désignait jérusalem alors mot pourquoi les judéo nazaréens hostile la tradition rabbinique la reprennent pourtant dans le coran en citant la mishma et ben ça c'est oui effectivement c'est une question très sensée et quelque chose qui est assez déstabilisant parce qu'on trouve effectivement dans le coran des éléments qui ressemblent beaucoup à la tradition talmudique du type celui qui qui tue un homme c'est comme s'il avait tué toute l'humanité mais c'est la question de la fait la poule d'où est-ce que ça vient cette tradition est ce que ce sont les rabbiniers qui l'ont inventé et à partir de là elle se serait retrouvé dans un coran qui serait postérieur on pourrait dire est ce que ce sont ce que c'est les prêcheurs judéo nazaréens qui l'auraient inventé appartenant se retrouver dans les talmud ou tout simplement est ce qu'il s'agit pas plutôt de tradition juive antérieure antérieure en fait à la formation des talmud antérieure à la formation de l'islam et elles viennent d'un tronc commun juif qui a donné peut-être le christianisme d'un côté et puis également le le judaïsme rabbinique et le et le coran c'est peut-être l'explication la plus sensée la plus logique en fait si on retrouve des points communs on peut dire c'est parce qu'ils sont copiés les uns les autres ou peut-être tout simplement parce qu'il y avait une source commune et que et que on retrouve cette même source chez les talmudic j'ai le fin dans les talmud pardon et dans le et dans le texte coranique emérique ingil version musulmane judaïsant des évangiles c'est l'ingil il ya un ingil de la tradition musulmane ça c'est une chose celle que vous que vous soulignez là et puis à l'ingil du texte coranique qui si on le prend pour ce qu'il est vraiment c'est à dire le reflet de prédication certainement influencé par les judo nazaréens alors qu'est ce que c'était que cet ingil c'est l'évangile des judéo nazaréens on sait pas très bien on fait des hypothèses là dessus comme le père galet dans son dans sa thèse pour expliquer qu'il aurait été peut-être l'évangile aux hébreux comme comme il a été nommé par certains pères de l'église et historiens d'antiquité c'est à dire un évangile conservé en milieu judéo nazaréen certainement dérivé de l'évangile selon saint mathieu et peut-être amélioré pour complaire aux idées des judéo nazaréens alors je pour je poursuis je poursuis merci bon merci dit tout une dp pour votre message j'ai écouté une vidéo de comprendre comprendre le coran vous étaient mentionnés sur le fait que vous développez pas assez en ce qui concerne pétra qui normalement est le vrai lieu à la place de la syrie ah oui comprendre le coran oui oui c'est une chaîne youtube je connais l'auteur d'ailleurs de cette chaîne j'ai rencontré quelquefois bah écoutez s'il est pas assez content parce que je devais passer sur pétra c'est peut-être qu'il n'y a pas matière à développer tant que ça enfin pour ma part j'estime que on fait un espèce de bourde en prenant la tradition musulmane telle qu'elle en expliquant bah oui l'islam est bien née dans un endroit par un prophète il ya une donc une ville des origines avec une sorte de révélation et donc cette ville ce serait la mecque et puis on dit bah non c'est pas la mecque c'est pétra mais ça marche pas comme ça on a compris dans un travail historique beaucoup plus profond que l'islam n'est pas apparu à un endroit que ce soit la mecque pétra ou ailleurs mais qu'il est le fruit d'un processus qui remonte à très loin et si on prend le courant judéo nazaréen en compte on voit que ça que ça remonte à des siècles des siècles avant le 7e siècle ça remonte aux espérances juives quasiment dans le monde pré chrétien et puis qu'après l'islam qui se forme qui commence de se former à partir du 7e siècle c'est une suite d'événements déjà la mecque n'est quasi n'est pas au début n'existe pas donc il n'y a pas cette cette centralité à la mecque et surtout on voit qu'il se passe des choses à jérusalem beaucoup de choses à jérusalem et puis après il se passe des choses à damas avec les chefs chef arabe à damas puis les califs à damas il se passe énormément de choses en perse au 7e siècle il ya tout le tout le développement des des alides notamment et puis après il y avait abbassides qui établissent leur capitale et de fait si on veut vraiment trouver la ville des origines de l'islam bah c'est bagdad la bagdad des califs abbassides c'est ça la ville des origines de l'islam et puis alors il ya pétra là dedans mais pétra n'a un rôle certainement mais pas le rôle de comment dire de lieu des origines il n'y a pas de lieu des origines en tant que tel quand il ya des lieux d'origine si on veut il ya les différents lieux d'implantation des judo nazaréens tous les endroits où les arabes implantés également les routes caravanières il ya les influences éthiopiennes les influences perses et enfin bon c'est beaucoup plus large que pétra ou que la mecque en fait il n'y a pas vraiment de lieu des origines sur le fait qu'abraham serait le premier musulman bah oui oui c'est le c'est la trace que développer la tradition musulmane après en se focalisant sur le l'abrahamisme en fait pour expliquer que les arabes seraient une sorte de nouveau peuple élu tout ça c'est de la théologie qui a été inventée petit à petit à partir du peut-être du huitième siècle et certainement bien au delà pour faire de l'islam une religion en soi au 7e siècle il n'y a pas de musulmans on parle pas de musulmans au sens sens de l'islam et abraham il est considéré il est mis en avant dans les prédications judéo nazaréennes comme étant comme étant important parce qu'il a le vie il a deux fils isaac et ismaël et qu'on veut de toute force rattacher les arabes à ismaël pour les raccrocher au projet judéo nazaréen alors génie est ce que la filiation à israël s'inscrit dans la tradition antique de s'intégrer à une famille illustre ou une descendance divine césar se disait descendant d'aîné le troyen enfin on n'est pas vraiment dans les mêmes mondes l'un césar on est on est dans l'occident moi je vous parle d'affaires assez orientales même s'il ya des liens avec l'occident on est à la frontière mais on est dans le monde c'est mythique oui enfin c'est pas une tradition antique en soi de dire que de vouloir rattacher les arabes comme peuple élu à ismaël justement enfin c'est un argument d'apologétique ça marche toujours d'ailleurs aujourd'hui c'est pas que c'est pas si antique que ça quoi c'est même très moderne il ya tout tout une tout un développement de la politique musulmane sur le fait que les arabes seraient la descendance qui est promise à ismaël dans le texte biblique mais bon le texte biblique ne peut pas se lire comme comme s'il était le texte coranique on est là dans des environnements complètement différents c'est faire un littéralisme complètement stérile que de vouloir appliquer cette lecture coranique au texte biblique bon ok la régie signale que je serai à 13 heures sur le centre déco effectivement j'ai pris évidemment un peu plus que la demi-heure que je qui était celle du contrat initial enfin je prends la dernière de dora dora ce que je trouve dommage c'est que les médias lourds ne donne pas la parole à des personnes comme vous mais donne la parole à des clowns écoutez j'ai pas bon il ya des gens pour dire que je suis un clown aussi bien donc bon avec ça j'aurais peut-être un espoir de passer dans les médias lourds comme vous le dites il ya quand même quelque chose qui change là avec le coran des historiens on voit que de plus en plus dans le monde de la recherche académique vous dire que moi comme j'ai pas de titre universitaire je fais quelques études d'histoire mais ce n'est pas suffisant j'ai pas de titre universitaire à faire valoir là dessus et puis je pas enfin c'est pas ma vocation moi je fais de la je parle au grand public forcément dans un monde où tout doit être régi par la crédibilité le fait d'avoir des titres c'est pas forcément moi qu'on va inviter mais on invite maintenant un petit peu quand même des gens comme guillaume dit moi madali amyar muetzi muriel de biais d'autres qui petit à petit avec tout le sérieux de leur diplôme universitaire pour pas que je sois pas moi même ben commence à arriver sur ce que je dis simplement on se retrouve on se retrouve de façon la vérité historique quand on la cherche on ça finit par converger quand on la cherche réellement avec les vrais outils de la science que ce soit ce qu'a fait le père galet sa première synthèse vers 2005 dans sa thèse ce qu'on voit dans le coran des historiens c'est normal que ça converge et ça finira de toute façon par émerger la question derrière c'est est ce que les médias sont là pour faire un travail de vérité ou ce qu'ils obéissent à d'autres on va dire à d'autres d'autres intérêts à d'autres ce qu'ils ont d'autres d'autres rationalités ça c'est une question un peu sensible pensez vous émerick me demande un jour chez rodon vous exprimer publiquement le positionnement plus spirituel selon votre coeur votre foi je veux dire en exprimant l'esprit plus religieux votre travail de synthèse bon je pas de problème avec ça plus ou moins fait je pense mais si vous voulez face et c'est aussi ce que l'on fait avec écho d'une certaine façon pour en parler tout à l'heure sur le stand écho mais vous voyez bien que le travail que je fais sur l'islam je le fais en tant qu'historien ou dans un travail de recherche historique et c'est avec des arguments historiques que je parle de l'islam après moi j'ai aucun problème avec ça puisque toute façon justement à foi chrétienne moi je suis un comment dire je suis là pour rendre témoignage à la vérité en tant que chrétien et donc l'histoire et la vérité de foi se rejoignent pour moi il n'y a pas de il n'y a pas d'il n'y a pas de hiatus entre le jésus de l'histoire de jésus de la foi et donc j'ai pas de souci avec ça quoi en revanche il ya beaucoup de gens conduisent des soucis avec ça et pour leur parler si on s'affiche comme chrétien systématiquement c'est ça y est on est déjà discrédité donc je mets pas forcément ça plus que je veux pas vous dire ma foi chrétienne plus que ça en avant dans le sens où elle n'a pas vraiment d'impact en fait sur le travail historique je dirais au contraire si je devais la mettre en avant c'est pour expliquer que je cherche à rendre témoignage à la vérité en tant que chrétien et donc en tant que chrétien je suis extrêmement attaché à ce travail de recherche de la vérité donc à la limite un chrétien vraiment chrétien c'est ça comment dire c'est parmi les chrétiens vraiment chrétien qu'on va trouver les meilleurs historiens ce qu'ils ont un souci de recherche de la vérité qui est profondément ancré en eux quoi musulmans se prennent pour le nombril du monde dora dora oui il n'y a pas que tous ceux qui pensent détenir la vérité justement se prennent pour le nombril du monde chrétiens ne détiennent pas la vérité la vérité on la cherche la vérité c'est jésus quand on l'a trouvée un peu comme avec les pèlerins des maïs pour répondre à un bric je parlais un peu deux fois chrétienne quand les pèlerins des maïs rencontre jésus et se rend compte que c'est lui donc ils l'ont trouvé qu'est ce qui se passe jésus n'est plus là donc ils ne le détiennent plus en quelque sorte et la façon de le retrouver c'est d'aller en parler aux autres c'est ce qu'ils font immédiatement ils retournent à jérusalem pour en parler aux douze donc donc non on est chrétien ne détiennent pas la vérité ils la cherchent et ils aident le monde à la chercher à la trouver peut-être et et voilà cabine catholique la politique n'a pas vocation de chercher la vérité mais d'assurer la gestion du pays dans sa diversité islam sera détruit par les témoignages d'ex musulmans notamment qui subissent des menaces oui peut-être après oui le politique au sens noble de la chose n'a pas vocation de chercher la vérité ou de la dire il se trouve qu'on est maintenant des systèmes qui sont soi-disant laïcs c'est à dire qu'ils ne se soucient pas de religion mais qui sont en fait puissamment religieux depuis les lumières et la révolution française en france puis plus généralement en occident on a voulu mettre la religion à l'écart en expliquant que n'avait pas voix au chapitre pour mieux en fait investir son champ et le pouvoir politique depuis et religieux il est politique et en même temps dans le sens où c'est un pouvoir qui n'est pas neutre en matière religieuse loin de là c'est un pouvoir qui dit le bien et le mal et qui en même temps en plus le 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 agit en conséquence quoi voilà si vous ce sujet vous intéresse je vous renvoie au livre que j'ai écrit avec le père michel vio la laïcité mère porteuse de l'islam votre résonant par question successive rentrer limpide votre recherche me remercie dit tout une dp très passionnant vous écoutez je n'ai pas de question car vous nourrissez suffisamment mais écoutez merci bien et ben il ya plus de questions je vous propose de rester là je vous remercie tous pour votre attention et puis je reste disponible pour répondre à vos questions plus généralement vous savez comment me joindre par mes réseaux sociaux les vidéos facebook et autres twitter à à bientôt chers amis